bonsoir à tous bienvenue dans cette nouvelle émission sur l'architecture sacrée ce soir nous continuons de vous présenter des vestiges semi troglodytiques qui se situent dans les vosges du nord en alsace france ainsi que quelques sites qui se trouvent en rhénanie palatina en allemagne cette émission est la suite de notre première émission sur les vestiges d' alsace je suis accompagné comme d'habitude de pierre yves le noble qui est auteur pérennialiste et de jo la tradition qui est un grand passionné des vestiges et un fervent explorateur content de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission messieurs bonsoir bonsoir messieurs bonsoir bonsoir grégory bonsoir joël et bonsoir le chat merci pour l'invitation toujours un plaisir de vous recevoir et je vous remercie de m'accompagner tout au long de cette série d'émissions sur l'architecture sacrée donc ce soir nous continuons notre présentation des vestiges d' alsace et également de rhénanie palatina alors je vous ai écrit une petite introduction pour débuter cette émission que je voulais expressément ce soir nous allons vous présenter 14 sites semi troglodytique situé dans une magnifique région de montagne forestière qui est appelé la vague au ville la vague au vie et le territoire constitué par les vosges du nord en alsace en france et par la forêt palatine en rhénanie palatina en allemagne on compte 37 châteaux entre guillemets semi troglodytique dans les vosges dans les vosges du nord et 500 châteaux couvrant les vosges et le palatina selon les historiens ces édifices ce sont des châteaux forts qui ont été réalisés entre le 13e et le 14e et le 14e siècle mais comme nous allons une nouvelle fois vous le montrer les parties monolithique troglodytique c'est à dire les parties réalisées dans la pleine masse des rochers de ses constructions semblent être beaucoup plus anciennes que le moyen âge voire plus anciennes que l'antiquité classique voire même plus anciennes que l'is que la préhistoire pardon des historiens ou des préhistoriens voici une petite carte qui vous montre le territoire de la vagovie qui est donc un territoire comprenant les vosges du nord en alsace ainsi que la forêt palatine en rhénanie palatina en allemagne et donc ce soir nous allons vous montrer 14 sites au total sept sites sont situés en alsace et cet autre site sont situés en rhénanie palatina donc voici un petit collage avec le style d'architecture que nous allons à nouveau vous présenter ce soir ce sont donc des châteaux entre guillemets semi troglodytique situé sur le sommet de haute colline dans toute cette région de vagovie donc et donc on va rappeler que les explications que nous que nous vous donnons au cours de ces émissions sont basées sur les sur la connaissance sacrée sur les connaissances des anciennes civilisations et notamment sur la vision du temps en cyclique et qualifié des anciennes civilisations et nous pensons donc que les parties trop l'auditique ou monolithique de ces vestiges semi trop l'auditique serait certainement beaucoup plus ancienne que l'antiquité classique qui est donc une antiquité qui est située on pourrait dire durant durant l'âge de fer il est très probable selon nous que les plus anciennes parties de ces pseudo châteaux sont bien plus anciennes que l'antiquité classique et appartiendraient certainement plus plus vraisemblablement alors avait à la véritable antiquité qui est l'antiquité de l'âge d'argent le premier monde de la proto histoire voilà qui peut pour vous rappeler la perspective dans laquelle on se place qui est la perspective traditionnaliste est aussi appelé la perspective pérennialiste avec les auteurs comme rené guénon titus burckhardt fritch of chouan ananda kumaraswamy ou encore mirseya eliad et bien d'autres julius évola aussi donc on vous parle de ces vestiges toujours en se replaçant dans les explications qu'ont donné tous ces auteurs qui sont des explications des sciences sacrées sur la cosmogonie l'ésotérisme la métaphysique nous replaçons donc ces vestiges dans cette perspective sacrée et traditionnelle on pourrait dire dans la sagesse pérenne le pérennialisme alors très beau très beau casting j'ai ici remis quelques ouvrages notre ami pierre-yves qui est avec nous qui a écrit notamment de nombreux ouvrages sur la tradition pierre-yves je te laisse un peu en parler oui j'ai écrit dix livres là il ya les six petits livres aux éditions fiat luxe sur différents sujets donc diablerie de foule chemin vertical métaphysique végétal vie et mort des civilisations réflexion sur le dualisme et la dame céleste sinon j'ai écrit deux livres cherché métaphysique du moyen-âge et symbolisme du centre un petit livre aux éditions raphaël de surtis sur le graal qui s'appelle le symbole et mon dernier livre en auto-édition qui s'appelle homo mythologicus soit un gros pavé qui résume plus ou moins tous mes travaux d'avant quoi très bien merci donc on vous conseille évidemment très fortement tous les ouvrages de notre ami pierre-yves il s'est vraiment très bien exprimé par écrit à travers tous ses ouvrages c'est vraiment très agréable et facile à lire certainement beaucoup plus facile que les ouvrages des auteurs pérennialistes du siècle dernier mais ils sont ils sont tout autant tout autant pertinents et les plus appropriés je vais dire certainement à notre époque plus facile à appréhender je veux dire oui c'est le but donc voilà on va commencer avec une petite dose d'humour directement en alsace ils te donnent les codes wifi avant même que tu arrives dans le village effectivement les noms des villages sont pratiquement imprononçables quand on est francophone et à moi d'avoir de savoir parler l'allemand ce sont des noms très difficiles à prononcer voilà petite touche petite touche d'humour pour commencer cette émission on salue tous ceux qui nous ont déjà rejoints dans le tchat journal amour arnaud brigode jc ricord philippe hugues bonsoir à vous bienvenue dans cette nouvelle émission sur les vestiges semi troglodytique d'alsace et nous allons débuter cette cette émission avec la présentation d'un nouveau site et je vais pour ce faire directement vous lancer une petite vidéo de plus ou moins deux minutes qui va vous donner comme à l'habitude un aperçu aérien de ce site qui s'appelle le château du falken stein donc restez avec nous je vous lance cette petite vidéo et on se retrouve juste après pour parler plus et vous montrer plus en détail ces châteaux semi troglodytique de vagoville Sous-titrage ST' 501 ... 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